M. Lassonde, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Plaisir de vous accueillir. Ma première question est très simple. Comment allez-vous, M. Lassonde? Ça va très bien. Très occupé ces jours-ci. Oui, très occupé, effectivement. Je présume que vous voyez votre or monter et atteindre donc les 2000 $. Qu'est-ce qui fondamentalement nous amène à 2000 $ l'once d'or? Je pense qu'on va faire beaucoup mieux que ça, un peu plus long terme sur l'or, parce que j'ai l'impression que moi, ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les années 70-80 en dupliqués, si vous voulez. C'est le même film, mais avec différents acteurs. C'est-à-dire que si vous voyez les années 70, on a eu la première hausse de l'inflation de 1973 à 1975. On a eu une récession qui a été très forte. Et puis en 76, ça a été le début de la grande montée vertigineuse de l'or, à partir de 90 $ allé jusqu'à 800 $. Alors, si on regarde 800 $ en 1980, indexé à l'inflation, aujourd'hui, on parle de 3400 $ pour atteindre le même niveau qu'on a atteint dans les années 80. Alors, moi, c'est un peu le scénario auquel je regarde. Oui, mais c'est le scénario auquel vous vous attendez présentement. Cela dit, quand je regarde, par exemple, UBS qui fait des projections en ce moment, qui nous dit 2100 $ américains à la fin de l'année, 2200 $ d'ici la fin de 2024. C'est une hausse beaucoup plus modérée qu'il est prévue par d'autres experts. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Le 3400, je le vois dans un contexte de 3 à 4 ans. D'accord. Si vous voulez, à court terme, cette année, il y a encore de grands imprévus. Parce que je dirais que le prochain sommet de l'or va être dicté par le moment auquel le fédéral de réserve américain commence à diminuer les taux d'intérêt. Alors, plus ils vont rester dans les montants qui sont aujourd'hui, moins le prix de l'or va augmenter. C'est-à-dire qu'on va probablement avoir une pause. Et puis, une fois qu'on a une récession qui commence, le fédéral américain ne peut pas rester à ces taux-là. Surtout qu'il va y avoir une élection l'an prochain aux États-Unis. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vouloir commencer à baisser les taux parce qu'ils vont vouloir que l'économie recommence. Alors, à ce moment-là, moi, je revois une montée assez bien de l'or. Et pourquoi, depuis trois ans à peu près, le prix de l'or s'est approché des 2000 a l'air de stagner? Je disais que ça a doublé depuis dix ans, depuis sept ans, en fait. Mais dans les dernières années, il y a davantage une stagnation du prix de l'or. Pourquoi? Écoutez, moi, je pense que 80 % de la valeur de l'or à long terme est reliée au prix du dollar américain vis-à-vis les autres devises mondiales. Et avec COVID, avec la guerre en Russie, il y a eu, si vous voulez... En Ukraine, Russie-Rucaine. Alors, vous savez, le monde s'est retourné vers le dollar américain simplement comme valeur sûre. Alors, à ce moment-là, l'or toujours recule devant la devise réserve qu'est le dollar américain. Maintenant, une fois que le dollar américain commence à perdre de ce statut-là, c'est là que l'or fait le mieux. Est-ce que l'or a toujours ce statut fondamental de valeur refuge? Écoutez, l'an passé, les grandes banques centrales ont acheté 1260 tonnes d'or. Oui. Ce qui représente un tiers de la production mondiale de l'or. Alors, si vous pensez que l'or ne représente pas une valeur refuge, pourquoi ces grandes banques centrales, la Chine, etc., n'auraient pas acheté de l'or? Pourquoi les banques centrales achètent de l'or, M. Lasson? Parce qu'ils ne veulent pas avoir de dollar américain. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont, on dit en anglais, weaponize, le dollar américain. Ils coupent les vives à tous ceux qui ont des réserves de dollars américains, simplement pour les punir. Il y a des sanctions partout imposées par les Américains dans le monde. Exactement. Alors, la seule façon pour eux d'avoir quelque chose qui peut transiger rapidement, c'est l'or. Parce que la valeur de l'or qui se transige sur une base journalière, c'est dans les milliards de dollars. Oui. Un vieil adage dit qu'un bon investisseur doit avoir dans son portefeuille diversifié à peu près 10% d'or ou de titres orifères. Vous êtes où là-dessus, vous? Moi, je dirais qu'en fait, ça devrait être entre 5 et 10%. 5 et 10% ? Oui, tout dépend des portefeuilles, comment vous gérez votre portefeuille, le montant de risque que vous voulez avoir, etc. Mais c'est entre 5 et 10%, c'est le bon chiffre, quoi. Il y a maintenant des crypto-monnaies adossées à l'or. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, est-ce que j'en suis... Je pense que c'est simplement une autre façon de transiger l'or. Fondamentalement, pourquoi vous voudriez avoir une devise qui est basée sur l'or, non pas avoir simplement l'or physique? Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous avez simplement acheté GLD. Et chaque once que vous achetez dans le marché, il y a un once d'or en arrière, à Londres, dans des voûtes de Londres. Alors, pourquoi le faire avec des cryptos vis-à-vis de le faire directement? Je ne sais pas l'attraction de ça, mais bon. Vous en pensez quoi, des crypto-monnaies? Certains considèrent, parce que vous parliez de réserve sur le dollar américain, on parle de valeur refuge sur l'or. D'autres considèrent que les crypto-monnaies peuvent représenter une forme de refuge également. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ne pourront jamais représenter. D'abord, l'or a non seulement une valeur fondamentale, mais il faut bien se dire que 50% de l'or est vendu en tant que commodité pour la bijouterie, pour les dentitions, pour l'électronique. Il y a plus de 100 tonnes par année qui s'en va dans l'électronique, votre téléphone portable, tous les trucs, il y a de l'or dedans, qui ne pourraient pas être faits sans l'or. Alors, il y a vraiment une valeur nécessaire, si vous voulez, de l'or, et en plus, il y a une valeur monétaire. Les cryptos, c'est simplement une équation mathématique dans l'espace. C'est de l'air. C'est une équation mathématique dans l'espace. C'est ce que vous avez. Alors, est-ce que ça a une valeur refuge? Ça peut être multiplié autant que vous voulez. Ça peut être répliqué. Moi, je ne la vois pas. Glenn Core cherche à acheter la canadienne Tech Resources. On apprenait au début du mois que vous envisagiez, vous, d'acquérir une participation dans la nouvelle société de charbon métallurgique que Tech préparait ou tentait de séparer. Parce qu'on voulait séparer Tech en deux, avec du charbon d'un côté, puis des métaux de l'autre. Ça n'a pas fonctionné, finalement. Tech ne va pas de l'avant avec ça. Et là, on a l'impression que Glenn Core pourrait acheter Tech Resources. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce serait une tragédie pour le Canada si cette transaction-là était approuvée par le gouvernement fédéral. Parce qu'on a déjà perdu au Canada nos plus grandes compagnies minières, les INCO, le Falcon Bridge, Noranda, Alcan. Et avec ces disparitions aussi, tous les emplois qui étaient dans les bureaux-chefs, toute la recherche. INCO, il faut bien se le dire, dans les années 70, était à la tête de fil de la recherche sur les batteries. Eh bien, toute cette technologie-là est partie au Brésil. Alors, vous savez, ce qu'on a perdu ici au Canada en tant que propriété intellectuelle, en tant de savoir-faire, c'est incroyable. Alors là, on a une seule compagnie qui nous reste, de taille, même pas de taille géante comme ces compagnies-là, mais au moins de taille intermédiaire. Alors, ce serait une tragédie de la voir partir. Glenn Core pourrait aller directement aux actionnaires pour faire sa proposition. Pensez-vous que les actionnaires de Tech accepteraient la proposition de Glenn Core? Ils peuvent aller, mais la famille Keeval a encore le dernier mot parce qu'ils ont les votes multiples. La famille Keeval, qui est le président émérite aussi de Tech Resources. Exactement. Alors, ils ont des votes multiples et j'ai parlé avec Norman et à aucun prix, ils ne vont vendre. Donc, ça ne se fait pas? Non. Non. Et si ça se faisait, le gouvernement canadien pourrait bloquer? Exactement. Bien, c'est ce qu'on va voir, M. Lassonde. Merci d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Ça me fait toujours plaisir. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.